— Notre invité ce matin, Michel Goudard. Bonjour à vous. — Bonjour. — Merci d'être avec nous. Vous êtes un programmateur bien connu dans le Sud-Ouest. Vous êtes directeur d'entreprises culturelles, notamment de box-office que vous avez créé. On le sait, le monde de la culture est à l'arrêt depuis plusieurs semaines, plusieurs mois maintenant. On avait évoqué la date du 7 janvier. Le gouvernement avait parlé du 7 janvier pour une éventuelle reprise. Finalement, il a complètement exclu cette date. On imagine que la crise sanitaire a complètement bouleversé votre activité. Est-ce que tout est à l'arrêt pour vous aujourd'hui ? Est-ce que vous pouvez nous expliquer comment ça se passe pour vous ? — Autanté, tout est à l'arrêt. Mais en fin de compte, on continue à travailler et à reporter nos spectacles. Ce qui fait qu'aujourd'hui, on a un volume d'à peu près 300-350 spectacles qui attendent juste le feu vert de l'État pour qu'on puisse rebondir. Le drame pour notre profession, c'est qu'on devient fou parce que le flou dans lequel est la culture rend fou. Et je pense même que je suis complètement fou, mais ravi d'être avec vous pour pouvoir parler de notre métier et dire aujourd'hui les difficultés qui sont les nôtres, tout en précisant tout de suite que les aides de l'État permettent aux entreprises culturelles de pouvoir encore survivre. Mais le problème que l'on commence à rencontrer, c'est aussi du côté psychologique. Les artistes perdent pied, les techniciens perdent pied. Mes collaborateurs sont atteints moralement parce que ça fait neuf mois que nous sommes à l'arrêt. Et c'est quand même très compliqué de vivre dans cette situation-là quand on est très, très actif pour organiser les concerts depuis tellement d'années. – Le flou renfou, Michel Goudard, qu'est-ce qui est le plus compliqué à vivre pour vous ? C'est surtout la logistique qui est compliquée à organiser. On imagine que reporter des concerts, des spectacles, finalement, il y a un moment où ça devient très compliqué. – Alors la profession en général, tout le monde dans toute la France en a le même souci. C'est que déjà le public, évidemment, ne se repart vers l'achat de places de spectacles. Pour vous donner un exemple, notre société, le groupe que j'ai créé, vend habituellement 120 000 billets au mois de décembre. Cette année, on en a vendu à peine 8 000, tous points de vente confondus. Donc c'est-à-dire s'il n'y a pas une défiance, mais une attente du public qui voudrait avoir un calendrier un petit peu plus certain sur les dates des spectacles pour commencer à acheter. Donc évidemment que lorsque je lance le projet à nouveau des fourrières de Bordeaux en ouvrant la location en septembre, aujourd'hui, j'ai très peu de billets vendus et je garde l'espoir de pouvoir créer, ouvrir et faire le festival mi-mars dans des conditions normales, même en respectant la jauge Covid. Voilà, parce qu'on le rappelle, vous êtes aussi à la tête du festival Les fourrières de Bordeaux, un festival d'humour qui a lieu au mois de mars. Est-ce que vous comprenez néanmoins cette décision du gouvernement de fermer les salles de spectacle, de fermer les cinémas, les théâtres ? Certains y voient finalement la vision d'une société où la culture n'a pas vraiment une place primordiale. D'autres défendent juste le fait que ce sont des lieux où le virus se propage peut-être plus facilement. Comment vous vivez ça ? J'écoute tout ce qui se dit. J'entends dire que le problème n'est pas l'intérieur des salles de spectacle. Ce que je comprends parce que je le vis, j'ai une salle de spectacle à Bordeaux, j'avais le théâtre féminin précédemment. On a mis en place des accueils sanitaires tout à fait performants, répondant à toutes les normes sanitaires demandées. Moi, la question que je pose, c'est pourquoi traiterait-on toutes les salles de la même manière ? Est-ce qu'il n'y aurait pas une réflexion à avoir ? Des petits lieux de 250 places qui, en jauge Covid, peuvent recevoir 150 personnes ne sont peut-être pas des lieux où le Covid peut se propager. Et on ne peut pas argumenter en disant que c'est le flux des personnes qui se rendent vers les salles. On n'est pas un zénith quand on a un petit lieu. Et ça permettrait à ces petits lieux, il y a une trentaine de théâtres qui sont concernés sur Bordeaux, qui pourraient vivre, en proposant des artistes qui seraient des artistes émergents, le public étant puni de ne pas avoir de spectacle, irait à la rencontre de ces jeunes artistes, ça servirait les petits lieux qui sont très fragilisés et ça permettrait à des artistes émergents de pouvoir avoir du travail et montrer leur spectacle et affiner ce qu'ils savent faire. On rendrait service un peu à tout le monde. Je ne pense pas qu'il y ait de dangerosité sur les petites salles. Après, sur les lieux plus importants, il y a une vraie réflexion à faire. Le chantier du Covid est un chantier neuf, donc ce n'est pas évident de créer les règles. On est tous dans le même bateau et on essaye de faire du mieux possible. Donc pour vous, il faudrait faire du cas par cas pour pouvoir s'en sortir ? Il faut faire du cas par cas au niveau des jauges des salles. Je pense qu'on ne peut pas mélanger les petits lieux et les très, très grandes salles, type l'Arena de Bordeaux ou le Matmut. Ce ne sont pas du tout les mêmes conditions d'accueil. Quand vous voyez le public qui se masse dans la rue Sainte-Catherine à Bordeaux, je ne vais pas vous refaire toute la liste de toutes les aberrations qu'il peut y avoir, je ne suis pas certain que ces 80 personnes qui vont dans un petit théâtre qui peuvent être un lieu de propagation du Covid. Vous l'avez dit, le monde de la culture bénéficie depuis le début de cette crise d'aide plus ou moins importante. Est-ce que pour vous, elles sont suffisantes pour surmonter cette crise ? Qu'est-ce que vous attendez finalement dans les prochaines semaines ? Davantage d'aide ou une date des réouvertures fixes ? Déjà, ce qui serait bien, c'est d'avoir un petit peu plus de lisibilité parce qu'un certain nombre de décisions sont prises mois par mois. Donc c'est difficile de gérer une société en ne sachant pas le 31 ce qui va se passer le 1er. Mais on ne sait pas vraiment comment le Covid évolue aussi. On ne sait pas comment le Covid arrive, mais au niveau des aides qui sont proposées, on aurait besoin d'un petit peu plus de lisibilité. Par exemple, d'entrée, c'est très bien, de la crise Covid, on a décidé que l'intermittence du spectacle serait protégée pendant un an. C'était parfait, c'était une chose nécessaire. Les intermittences du spectacle sont indispensables à la création des spectacles. Mais pour les sociétés, c'est la même chose. On ne peut pas avoir de gestion mois par mois. Ce serait bien qu'on ait un petit peu plus de lisibilité. Les aides permettent pour l'instant aux sociétés de spectacle de pouvoir survivre. Mais on ne survivra pas indéfiniment si on ne nous donne pas un temps pour pouvoir dire qu'on va repartir, qu'on va pouvoir recommencer à créer les spectacles. Pour relancer la machine, ce n'est pas un véhicule, on ne monte pas et on ne met pas la clé et on démarre. Relancer la machine du spectacle, ça veut dire qu'on va avoir un temps de préparation de l'ordre de un à deux mois avant de pouvoir vraiment recréer du spectacle. À partir du moment où on va nous dire, c'est bon, vous pouvez retravailler. Donc vous voyez que les délais sont très très longs. Et pendant ce temps-là, il faut tenir et moralement et financièrement. Merci beaucoup Michel Bouda. Merci d'être venu sur notre plateau ce matin. Vous restez avec nous sur TV7. L'info revient dans un instant. Sous-titrage Société Radio-Canada